bonjour les amis dernière journée ici à cprint mais quand même il fallait venir ici sur le stand commun de duplo à l'hiver kérico et j'ai le plaisir de m'entretenir ici avec leur commercial directeur commercial pardon de duplo france bonjour comment vas-tu bonjour jacques monsieur stark merci voilà dit voilà donc cette année de nouveau vous êtes présent c'est print et je vois que voilà vous avez quand même quelques nouveautés que vous avez emmené que racontez nous en fait on a sorti un nouveau produit complémentaire un produit qui est déjà leader sur le marché donc sur le massico rainer qui est un produit qui permet de faire de la coupe du rainage de la micro perforation en un seul passage on a rajouté un module assez important qui est une plieuse en ligne qui permet tout simplement d'avoir un produit complètement fini auparavant le dc618 livrait des documents qui étaient à plat désormais on livre un document qui peut être plié et donc l'opérateur n'a plus qu'à expédier le produit fini à son à son client donc carrément entrée pliage tout compris pour définir exactement magnifique exactement en principe de ton point de vue en fait et de duplo j'entends beaucoup dans donc chez les armes primeurs en fait que de plus en plus ils cherchent comme tu dis des machines avec un footprint moindre donc compact mais comme tu dis peut-être plusieurs machines pour être plus flexible comment tu vois en fait cette évolution chez vos clients est ce que c'est vrai oui aujourd'hui on a on a des clients qui ont besoin de livrer des cartes de visite qui ont besoin de livrer de la carte de la carte postale qui ont besoin de livrer de la carte d'invitation en petite série en petite quantité mais d'un nombre de commandes qui augmente considérablement l'objectif d'une main d'un matériel duplot c'est que l'opérateur numérique puisse piloter en même temps le façonnage et d'avoir un pôle qui soit complètement autonome sur la livraison de supports qui ont qui sont demandés aujourd'hui par les clients donc on a une vraie légitimité sur sur le marché avec un potentiel de développement assez fort dans des structures qui développent le numérique qui peuvent être déjà installés en offset mais qui en numérique ont besoin encore d'automatiser un maximum et de et de perdre d'optimiser leur temps de leur temps de façonnage quand il s'agit des supports que je viens de que je viens d'évoquer ce qui m'intéresse aussi parce que bon beaucoup d'entreprises ont des problèmes de personnel comment comment toi tu vois je dirais la courbe de facilité d'utilisation de l'équipement en général est ce que ça aussi c'est quelque chose que vous entendez de vos utilisateurs nous y sommes particulièrement sensibles parce que nous cherchons à avoir du matériel simple d'utilisation nous automatisons un maximum le flux sur la partie façonnage l'objectif étant d'avoir un matériel accessible à l'ensemble du personnel de l'entreprise en tout cas dans l'atelier de production donc l'objectif est vraiment d'arriver à un résultat où tous les opérateurs numériques peut-être du façonnage peut-être même offset sont en mesure d'exploiter le potentiel d'un matériel d'un matériel du pot donc nous y sommes vraiment particulièrement sensibles et nous avons toujours cette leitmotiv d'avoir des logiciels extrêmement simples d'utilisation qui soient ludiques et qui permettent dans un minimum de formation d'avoir un maximum d'exploitation un maximum d'output exactement peut-être une dernière question est-ce que toi tu es le directeur commercial comme de Duplo France tu as une bonne idée de tout ça 2024 pour vous vos clients comment vous estimez en fait l'ambiance ? on a eu une fin d'année 2023 assez forte en investissement on a eu un creux en milieu d'année 2023 mais on sent qu'en 2024 il y a quand même beaucoup de projets sur des nouveaux produits les nouveaux produits vont nous permettre d'aller chercher et de pouvoir proposer que nos clients vont pouvoir proposer des nouveaux produits notamment sur les systèmes de brochures des nouveaux produits sur la partie Massico Rainer et on sent qu'il y a un véritable attrait des imprimeurs sur comment se différencier par rapport à nos concurrents et aujourd'hui Duplo a la capacité d'apporter cette différenciation clientèle et c'est vraiment ce qu'on sent dans la recherche des imprimeurs c'est comment se différencier très très bien bien d'entendre et voilà remercie à toi et à bientôt à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501